Bien le bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode 8 et 9 de Rust Everyday. Hier, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait un peu de RSA. En gros, tous mes projets tournent autour du concept de RSA. RSA, pour ceux qui ne le savent pas, c'est ce genre de texte. En fait, vous avez un gros texte comme ceci qui forme une clé privée, c'est-à-dire une donnée que vous ne devez surtout pas partager avec les autres personnes à partir du moment où vous utilisez cette clé. Là, je m'en fous, je ne l'utilise pas. Et en fait, ce qui se passe, c'est que le principe d'une clé RSA, c'est que vous avez une clé privée que vous ne partagez pas et vous avez une clé publique que vous pouvez partager. Cette clé publique va vous permettre de dire « ça, c'est moi » et votre clé privée va vous permettre de pouvoir signer un message en disant « regardez, je vous prouve bien que c'est moi » parce que vous possédez cette clé, donc vous pouvez signer les messages ou les encrypter et les décrypter. Donc ici, c'est très utile et j'utilise majoritairement ça dans mes jeux que j'ai faits dernièrement. Et donc du coup, c'est important que je sache le faire en Rust. Donc hier, j'ai essayé de réussir à signer et de vérifier un texte, mais il me manque des compétences et je n'ai pas réussi à le faire. J'ai passé deux heures à essayer de le faire, mais je n'y suis pas arrivé. Mais du coup, j'ai fait mes cinq minutes hier. Donc mes cinq minutes, c'était juste de dire « on va apporter une librairie random. » Vous pouvez voir qu'ici, j'apporte une librairie pour faire du RSA, une librairie random pour faire du random. C'est là que je n'utilise plus, mais qui permet normalement d'exporter des données. Et ça, c'est l'algo qui va être utilisé par RSA. « Pem », c'est le format d'export qu'on utilise ici. C'est le truc avec les petits guillemets ici. Et BAS64, c'est le cas où, si j'ai besoin de stocker en texte des bytes. On ne les utilise pas tous, c'est juste que hier, j'ai fait pas mal de tests. Alors, l'idée ici, c'est qu'on lui dit « donne-moi un générateur de nombre aléatoire. Voici la taille de ma clé RSA qui est 1024 pour tous mes jeux. On peut jusqu'à 2000 si on veut une grande nombre et à 512 si c'est optique. On va dire « génère-moi une clé RSA aléatoirement avec l'algo ici que je t'ai passé pour ce format-là ». Maintenant qu'on a notre clé privée, on veut avoir la clé publique pour la partager. « Peux-tu, depuis l'algo des clés publiques, peux-tu me générer une clé publique depuis cette clé privée ? » Qui va nous stocker ça là-bas. Donc, on aura notre fameuse clé publique là-bas. Maintenant, ce qui va se passer, c'est qu'on va vouloir l'exporter, cette clé, à l'extérieur de notre application. Donc ça, je ne maîtrise pas assez pour pouvoir dire « ça sert à quoi à Little Indian ? » Ça fait partie de l'algo pkc1 qui est utilisé pour les clés RSA. On va prendre la clé privée. On va passer le truc et on va lui dire « tu peux me donner un format texte qui représente cette clé privée que je peux partager aux gens ». Et en fait, ça va vous générer ce texte-là. Alors, maintenant que vous avez ce texte-là, vous voulez l'exporter dans un fichier. Vous allez faire « file » pour la classe, pour la struct file. Désolé, j'ai tellement l'habitude de dire « classe » qu'il va falloir que je m'habitue. Donc pour le struct file, on va simplement lui dire de créer un endroit où on veut stocker des données. Je ne sais pas s'il le crée directement, je crois que c'est quand on va faire « write all » qui va le créer réellement. Là, on crée le truc qui va permettre de créer. On lui dit « c'est à cet endroit-là relativement qu'on veut le stocker ». On le stocke et puis on dit « vas-y, à cet endroit-là, écris tous les bytes qu'on a de la clé ici dans le fichier ». Alors, vous pouvez voir que c'est lisible en texte. C'est parce que, basiquement, on utilise du texte. Le texte est stocké de 0 à 255 et « bytes » stocké de 0 à 255 dans un fichier, ça ressemble à du texte UTF-8. Et donc du coup, ici, tant qu'on reste dans du UTF-8, on peut toujours le lire, mais ça reste un fichier « bytes », si je ne me trompe pas. Donc du coup, on a un fichier « bytes » qui va stocker notre clé en privé. On a un fichier qui va stocker en public. On l'affiche dans la console parce qu'on veut l'afficher. Ce n'est pas du tout nécessaire de faire « toString » parce que c'est déjà en soi un string. Mais juste par précaution, je fais « toString » pour ça, je suis sûr que j'affiche bien mon string dans la variable. Et puis, on l'affiche. Et ta-dam ! Donc ça, c'était la partie hier où j'ai travaillé le RSA. Alors, j'ai essayé de faire des signatures et des vérifications de signatures hier. Je n'y suis pas arrivé, j'ai perdu énormément de temps sur le sujet, donc je ne peux pas vous montrer. Je peux lui demander de générer ça, mais vous allez voir, il y aura trop d'erreurs. « Sign and check message of RSA » « Sign and check message hello from RSA » comme ceci. Et en fait, la majorité des trucs vont m'écrire ce truc-là. La majorité de la doc me dit « Vas-y, tu fais ton message là-bas, tu le haches, tu update le message pour pouvoir aller le vérifier, puis tu vas faire ta signature là-bas, puis tu la vérifies. » Sauf qu'à chaque fois, j'avais des erreurs. Et à chaque fois, voilà, c'est ce genre d'erreur. Et à chaque fois, il va me dire « Oui, mais non, mais en fait, le padding, il faudrait plus qu'il soit comme ceci, comme cela. » Et je n'arrive jamais à trouver la bonne manière d'écrire tout ça. C'est pour ça que je ne l'ai pas mis dans le code. Et alors aussi, un truc que j'ai trouvé l'autre jour, que je ne me suis pas aperçu, c'est qu'au-dessus du main, quand vous avez « analytic », quand vous avez « REST analytic », vous avez le petit « run » là-bas. Donc, si vous poussez sur « run », ça vous l'exécute. Alors, je n'ai toujours pas trouvé le raccourci clavier pour le « run », mais on peut « run ». Alors, du coup, ici, ça, je le mets en commentaire, parce qu'aujourd'hui, vu que je n'avais pas beaucoup de temps pour coder, parce que je n'ai que 4 heures sur ma journée, voire 3 heures sur ma journée, pour cuisiner, j'ai commencé à étudier un petit peu « Rust », version basique. Ce qui ressemble à ceci. Donc, j'ai trouvé l'autre jour un super tuto en français, ici, de Guillaume, qui est vraiment, vraiment bien foutu. Et donc, du coup, je me suis dit que quand je ne voulais pas de gros challenge sur mes sacs une minute par jour, je peux simplement faire le tuto. Donc, je l'ai suivi, lettre par lettre. Et ça nous donne quelque chose comme ça, pour le moment. Donc, on a « print », évidemment, ça va nous afficher les words. « Mail », on est dans la fonction. J'ai trouvé un truc qui est assez cool, qui est ça, qui veut dire, en fait, arrête de me faire chier avec tous les warnings, tu les ignores tous pour ce fichier-ci. Ce qui est assez pratique, parce que les warnings sont assez galères et assez chiants là-bas, quand tu sais qu'il y a des warnings. « Termode », oui, je sais, et tu les vois quand même. Alors, tout, tout, tout. Ici, on va, du coup, afficher, on va faire une variable en in32. Ok. Une variable mutable, c'est qu'on peut la modifier. On peut mettre ça si on veut ignorer seulement celui-là en particulier. Alors, il y a une manière de déclarer les variables, qui est 2.i32, par exemple, qui veut dire, vas-y, c'est un entier de 32 bits, et tu vas le stocker, voilà la valeur. Mais il y a une autre manière que je n'aime vraiment pas du tout, mais que je suppose que je vais utiliser à certains moments de ma carrière, qui est, tu mets le nombre, et puis tu dis, voilà le format du nombre, ici. C'est basiquement l'équivalent qu'on s'échappe de faire ceci. 4f, c'est-à-dire, c'est un nombre 4 et c'est un flottant. C'est vrai que c'est quand même, si tu dois faire ça, c'est vrai que c'est quand même plus propre de le faire comme ça. Mais donc, voilà, voilà. Si on veut savoir le minimum et le maximum, ben, en fait, on fait appel à la librairie de base. Donc, ils ont un struct là-bas. Je suppose que si je vais voir dans les déclarations, on peut aller voir les déclarations ou pas ? Des fichiers, ok, je ne peux pas les voir. Mais, basiquement, ici, ils ont un struct id16 qui dit que le minimum, c'est ceci. Voilà. Hop, hop, hop. Donc, en gros, pub constant min self égale rien. Et il nous dit que la valeur max a égal à ça, et que la valeur max, elle l'est... Où est-ce qu'il a stock ? Je suis étonné qu'on puisse voir le code si loin, c'est pour ça que je regarde vite fait. sage.max. Max.nl Implémentation. Je ne connais pas encore toutes ces façons d'écrire, donc, pour le moment, je ne vais pas trop m'aventurer. Mais je regarde juste parce que ça m'intéressait de regarder à quoi ça ressemble à l'intérieur. En cas, cool, c'est chouette, ça en fait, tout ça. Bon, on regardera une autre fois. Mais, basiquement, on a une librairie, ici, qui nous permet de dire, ben, voilà, valeur minimum, maximum, et ça ressemble évidemment à ceci, si vous n'avez jamais vu. Au, ça veut dire que c'est non signé, donc ça commence à zéro. Si ai, ça veut dire que c'est signé, ça veut dire que ça commence à moins, donc on perd un byte pour aller stocker le moins. Ce qui fait qu'on a deux fois plus de place, par exemple, si on n'a pas besoin du terme négatif, on a deux fois plus de place dans un U16 que dans un I16, si on n'a pas besoin du moins, par exemple. Oui, il y a un peu l'idée. Et alors, là, j'ai vu qu'ils avaient en Rust un U128. Ça fait beaucoup de données à stocker. L'avantage, en fait, d'un entier, c'est surtout qu'on ne va pas perdre des données. Tant qu'on ne dépasse pas de ce chiffre-là, on ne va pas perdre des digitaux. Ici, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Alors que l'avantage d'un flottant, c'est évidemment qu'on prend le début pour pouvoir dire qu'on a besoin des tout premiers, et puis on multiplie par 10 pour pouvoir dire, ben, en fait, c'était cette valeur-là ou tout au bout là-bas. Mais du coup, on ne peut stocker que les 8 premières. Donc ça, c'est qu'on fait du 32, ce qu'on appelle un flottant en C-Sharp. Et ici, on a 64, un double en C-Sharp, qui va stocker, en fait, les 16 premiers chiffres, puis suivi des zéros. Et donc, voilà. On a des bolears, on a des U32. OK, donc ça, c'était la partie des variables qu'on peut utiliser. Dans les autres variables, il reste les strings, mais c'est tout un chapitre, donc je l'ai passé parce que ça a l'air d'être compliqué, les strings en Rust. Parce que c'est des tableaux, c'est des tableaux de chiffres. Ça a toujours été compliqué un texte dans un langage de programmation. Donc, j'irai voir un peu ce que c'est après. PrintTypeOf, ça permet d'afficher le type. Alors, ils n'ont pas commencé Sharp un truc où on peut faire type, comme ceci, et puis on met la valeur ici. Donc, du coup, il faut faire sa propre méthode. Et il y a une méthode ici, par exemple, où on dit, ben, vas-y, ça, c'est le type d'objet que j'ai bien affiché. Voici génériquement ce que ça va être. C'est-à-dire, je ne sais pas encore ce que ça va être, mais voilà une valeur que je vais te donner. Tu vas recevoir le pointeur. Ce n'est pas vraiment un pointeur, parce que je ne sais pas comment on les appelle encore, mais c'est l'adresse de cette variable. « Peux-tu dans le print m'afficher ? » Et alors là, il y a type name. Et alors type name, pour pouvoir l'utiliser, ben, c'est le print. En fait, type name, basiquement, c'est le fameux type of. « kind of type of » Comme ceci. « type of » Mais pour ça, il va falloir apporter la librairie « std any tightening » pour pouvoir utiliser ça. Et du coup, vous allez pouvoir demander quel type d'objet vous avez stocké dans votre variable. Alors, qu'est-ce qu'on a appris d'autre aujourd'hui du coup ? Qu'on pouvait faire des type of, qu'on pourrait faire des butables, mais ça, je le savais bien, qu'il faut bien déclarer comme ceci, c'est trop cool, c'est trop chouette. Un truc que je n'utiliserai pas, mais que j'utiliserai peut-être un jour, c'est les pointeurs. En gros, ici, vous pouvez faire des « e-size » et « u-size ». En fait, c'est des entiers qui stockent sur le nombre de bails qui dépendent de la plateforme. Vous avez des vieux PC qui tournent sur du 32 bits, et des nouveaux qui tournent sur du 64. Si vous voulez faire un jeu qui soit compatible sur les deux, quand vous allez faire des méthodes qui sont natives, il va falloir avoir soit du 32, soit du 64. Pour ne pas devoir à chaque fois faire i32, i64, vous pouvez juste dire que ça va être « e-size ». Bon, je ne suis pas sûr que je les utiliserais, on verra bien, mais pour le moment, il nous en avait parlé, donc je suppose que ça peut être utile. « Si vous ne voulez pas que le compilateur vous fasse chier quand vous créez une variable que vous n'utilisez pas encore, vous pouvez mettre un underscore devant, ce qui est utile par la suite. Pour déclarer un tableau, on fait juste ceci, sachant qu'un tableau, c'est quelque chose de fixe, comme on s'échappe, on ne peut pas changer la taille d'un tableau, il faut recréer un nouveau tableau si on veut créer un nouveau tableau. Donc ici, je dis « bah vas-y, stocke-moi toutes ces valeurs-là là-bas ». Si vous voulez qu'il soit dynamique, vous allez devoir utiliser les vecteurs, on l'avait déjà vu dans les vidéos précédentes, mais vous faites basiquement « let mutable » avec un vecteur dedans, vous dites ce que vous allez stocker, vous créez votre nouveau vecteur, apparemment il n'y a pas besoin de dire ce qu'il va stocker, il le sait déjà. Une autre manière de le déclarer, c'est de faire comme ceci apparemment, vous faites « vec » pour exclamation, et puis vous mettez ça. Je ne sais pas pourquoi c'est permis de faire ça comme ça, je ne sais pas si c'est que pour le vec ou pour d'autres, mais voilà, apparemment on peut faire une allocation comme ça. Alors vous pouvez voir qu'il est mis « alloc vec ». Pourquoi il est mis « alloc vec » ? Si vous ne connaissez pas de la programmation du C++, du C sharp, etc. comme ça, une allocation dans les langages plus bas niveaux, c'est le fait de dire « tu vois cette zone mémoire là-bas, j'en ai besoin, alloue-moi cette mémoire, je vais l'utiliser et moi en tant que programme, je vais la modifier ». C'est-à-dire que vous devez essayer de ne pas modifier une autre zone mémoire. Donc en C++ et en C sharp, vous avez cette zone mémoire, et vous allez pouvoir travailler dedans, mais si vous la dépassez, ou si vous allez trop devant ou trop derrière cette zone mémoire, vous allez écrire aléatoirement, soit sur l'ordinateur, soit dans le programme d'un autre. Et donc du coup, c'est pour ça qu'on utilise du Rust, c'est pour ne pas devoir aller gérer ses allocations de mémoire. C'est pour ça que le vec, c'est une alloc.vec. Parce qu'en gros, on ne va pas devoir la gérer, mais lui, il va devoir la gérer. Alors, on a notre fameux tableau, on va pousser des éléments devant, et vu que j'ai la flemme, j'ai utilisé i32 pour tester un peu ce que ça fait de mettre des i32 derrière. Alors, le 2.1, point d'interrogation. Alors, il y a un truc intéressant que ChatGPT m'a dit quand je lui ai demandé ce que c'était, c'est que ça, ça représente un debug trait. Donc apparemment, il y a une interface qui s'appelle debug que je ne connais pas encore. Et en fait, quand on fait ça, ça veut dire choppe l'applémentation du trait debug pour afficher la donnée là-bas. Donc ça veut dire que je vais peut-être devoir faire quelque chose comme ceci. struct gaufre, comme ceci. Et puis alors après, je dois faire implémentation de gaufre, debug, from gaufre, comme ceci. Et donc là, ça veut dire que théoriquement... Un, un, un... Un, un, un... Un, un, un... AcceptedTref, DavidMoneur, debug, notesTref... Alors, en gros, il faut que je regarde un peu, mais il y a sûrement quelque chose comme ça que je vais devoir écrire quelque part pour pouvoir utiliser cette truc-là là-bas. je ne sais pas si c'est automatique donc pour le moment je vais mettre ça, je vais retirer par contre je vais faire le test directement maintenant de savoir si j'en ai besoin ou pas donc si je fais ça comme ça et que je fais gaufre let gaufre gaufre comme ceci et que je mets gaufre là-bas ça va donner quoi il va me dire gaufre doesn't implement debug debug is not implemented et donc du coup est-ce que je peux lui demander de résoudre le truc pour voir un peu ce que lui me propose sinon je peux aller demander sur internet ce sera plus simple parce que ici ça me paraît un peu compliqué de demander derive debug attribuer macro use to apply derive debug ok je crois que je peux juste faire ça comme ça ça paraît peu probable mais qui sait apparemment je peux faire ça mais donc du coup ça va sûrement dire vas-y prends la version défaut de debug de ça ok donc si je mets ah c'est cool ça donc si je veux pouvoir le mettre dedans je peux faire arrobas derive debug qui va en fait en gros ok d'accord en gros il va faire un bête json vite fait de cette classe là cool ok donc tout ça pour dire donc du coup on en était à ça sauf qu'en fait il est directement parti sur les slides en mode les slides sont importants vas-y je vous montre même si vous ne comprenez pas ce que vous faites mais basiquement en fait ce qui se passe c'est que en s'échappe c'est pas si simple de dire je veux juste ces deux là ou je veux juste ces deux là parce qu'en gros il faut recréer un nouveau tableau recréer une taille et puis il faut copier le truc dedans etc etc alors que en Rust ils ont directement un slice tu vas me dire mais non c'est sharp je parle du vieux c'est sharp parce que le nouveau il a aussi un slice je crois mais basiquement ici ça veut dire que je peux dire vas-y donne moi le numéro 01234 d'accord donc du coup ici je vais pouvoir dire vas-y je prépare une adresse qui pointe vers un tableau d'éléments qui est en int32 voici le slice donc c'est à dire voici la découpe de ce tableau de l'adex 0 à 1 et donc du coup j'aurais pu mettre 1 à 2 enfin voilà basiquement en slice donc voilà ça c'est un truc qui est assez cool que j'aime bien mais que j'ai pas encore utilisé parce que j'ai pas l'habitude d'utiliser des slices on a les bons vieux classiques if on a les classiques else if on a un if peut accepter un true donc là vous avez pas besoin de mettre égal à true il le devine vous pouvez faire bon vieux classique if then if else if else par contre il y a un truc qui est trop cool c'est les matchs donc on s'échappe on a des switch donc les switch c'est un truc qu'on peut faire comme ceci switch et puis on donne la valeur et puis après on va mettre des case break case 0 de point break et des trucs comme ça et ça nous permet en fait de passer d'un cas à l'autre sauf que on peut mettre que des int ou des textes comme ça mais on ne peut pas mettre des équations ou des conditions c'est juste voilà un truc rapide qui nous permet de plus facilement ne pas devoir faire des if else switch sauf que apparemment en recisant un truc qui est très sympa qui est les matchs et les matchs en fait c'est juste vous dire est-ce que ça match ceci si oui fait telle action donc basiquement c'est rien d'autre qu'une condition et une appel de condition lambda d'une fonction lambda une fonction qui n'est pas nommée et donc du coup ici on a notre match on dit est-ce que ça match gauche oui affiche gauche ça match right affiche droite si ça match rien à ce moment là fait autre chose ce qui est en soi bait switch jusqu'ici sauf que il a un petit avantage c'est que vous pouvez y mettre des vrais des faux des textes et surtout des conditions et alors ici comme vous pouvez voir c'est ce que j'utilise là donc en gros ici j'ai une commande dans mes drones qui dit bah vas-y le drone numéro 20 fait cette action sur cette joystick et en fait ici je vais pouvoir dire bah en fait faire un match et en fait si jamais tu divises par ce nombre et il est supérieur à 0 à ce moment là tu peux afficher ce texte qui dit que tu essaies de contrôler un drone spécifique 0 c'est mon drone et négatif c'est à dire le drone que je possède dans l'ordre des objets que je possède et donc du coup ici vous voyez que je peux faire en fait des conditions de match directement plutôt que faire des if des else et des trucs comme ça je fais juste un match la valeur les conditions ce qui est déjà en soi bien cool et il y a un truc que j'avais pas compris qui est les arrobas en gros vous allez pouvoir faire des conditions c'est trop cool vous afficher du texte et en fait là je peux récupérer ce texte là et l'afficher là-bas en soi c'est pas un problème sauf qu'ils ont prévu un truc pour ça qui est le arrobas en gros à mon avis c'est un truc que je comprends pas encore bien qui est très pratique et qui est pas que dans les matchs mais pour le moment vous pouvez dire est-ce que c'est de là à là alors j'aime vraiment pas cette façon d'écrire là mais je suppose que je la comprendrai un jour mais je l'aime vraiment pas mais en gros ça dit de 500 à 600 tu fais ça alors que j'aurais pu faire if else mais bon ça s'écrit comme ça tant mieux mais par contre il y a un truc qui est trop cool c'est que vous pouvez je ne comprenais pas non plus parce que basiquement vous pouvez créer une variable à la volée en mode crée-moi cette variable à la volée stocke-la-moi ceci donc tu vas me dire est-ce que ça rentre ou pas dans ces conditions si oui tu prends ça et tu me le mets là pour que je l'utilise là alors tu vas me dire oui mais ça sert à quoi ben en soi pas vraiment à grand chose pour le moment mais ce que je suppose c'est que ça va être utile pour faire des regex où vous dites trouve-moi cette condition particulière et tu me le stocke dans la variable maintenant encore une fois je ne suis pas super fan du fait de faire ça mais ça a peut-être son utilité donc du coup je ne crache pas dans la soupe alors l'idée ici c'est que par exemple si je fais une commande et que j'ai genre 10 la commande et que j'en ai qui sont plus des flèches d'autres des boutons et des trucs comme ça je vais pouvoir faire un switch assez rapidement en disant si jamais c'est de 1 à 3 c'est que c'est une flèche donc on va la traiter comme du code d'une flèche si c'est de 4 à 6 c'est que c'est plutôt un bouton donc je vais la traiter comme un bouton sinon ce n'est pas une action de mon jeu et donc du coup il y a moyen de faire ça comme ça bon voilà c'est une manière de le faire qui est assez cool maintenant il faut la maîtriser un petit peu une fois que je la pratiquerai et que je la verrai dans du code de quelqu'un d'autre je m'apercevrai peut-être que ça c'est trop génial le arrobas là-bas du coup j'en ai profité pour lui dire comment on fait une regex alors une regex vous apportez la librairie regex alors je ne suis pas sûr qu'on ait besoin si on a besoin d'apporter la librairie regex sur internet ensuite on a du coup on va faire le bon vieux classique du jeu j'utilise la regex une regular expression ça veut dire j'ai besoin de chercher sur un texte quelque chose mais il y a peut-être des majuscules peut-être pas des majuscules il y a peut-être un 0 outro il y a peut-être un arrobas peut-être un point ça va permettre de faire des conditions de recherche qui sont spécifiques avec plein de conditions en mode par exemple là c'est A et L mais s'il a H majuscule ou H minuscule donc ici ce que je fais c'est que je prends mon texte je crée un regex en mode si ça correspond à ça je suis content et ensuite je dis tu me fais mon pattern tu recherches dans le texte après ce pattern si tu trouves n'importe quel résultat somme ça veut dire est-ce que tu as trouvé quelque chose si tu trouves quelque chose et pas none à ce moment là tu vas m'afficher qu'on a trouvé quelque chose sinon tu vas bloquer et alors du coup ici en particulier je ne sais pas si je peux mais je crois que j'aurais pu faire ça comme ça un arrobas found égal comme ceci option match je crois que j'aurais pu faire ça comme ça à tester donc on va ici sur le mail on fait run voilà et il me dit que found donc il a trouvé ah ok du coup il me dit que j'ai un match qui va de 0 à 5 et que c'est hello voilà c'est super pratique en soi et donc du coup ici j'aurais pu dire found et puis j'aurais pu faire point et puis dire en fait ce que je veux c'est juste la valeur du premier ok cool chouette et donc voilà c'est un peu tout ce que j'ai appris hier aujourd'hui à faire des clés RSA faire des basiques demain ce sera des fonctions et des trucs comme ça et il est fort possible que demain je m'attaque un petit peu au Lua de regarder comment on fait pour faire du Lua en Rust parce que ça m'attrique parce que le problème c'est que Rust c'est un langage qui est très 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 lent à compiler je m'attends parce que je dois attendre plusieurs minutes pour compiler dans le futur et donc du coup si je dois attendre du temps ici dans le compilateur autant directement comment mettre du Lua dedans pour faire du code interprété dans le code compilé donc voilà c'était une vidéo sur ce que j'ai appris mon huitième et neuvième jour enfin mon dixième jour j'ai commencé à zéro du coup à chaque fois je me plante mais enfin on va dire mon huitième et neuvième jour on va ignorer un pour le bien des vidéos je vais commencer à ignorer le zéro donc mon huitième et neuvième jour on a appris ceci passez une bonne journée que le code soit avec vous j'espère que vous avez appris des trucs continuez d'étudier et que le code soit avec vous basiquement à la prochaine on va faire du temps